Donc je vous remercie d'avoir patienté et on est heureux que vous nous ayez rejoint pour ce webinaire La prévention, une des clés pour fidéliser vos salariés. Ce webinaire est donc organisé en partenariat avec les acteurs de la prévention et les organisations professionnelles. Avant de commencer, donc quelques informations pratiques, bien sûr comme toujours, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez en même temps que le support de présentation, le lien de l'enregistrement de ce webinaire, ainsi qu'un questionnaire sur vos attentes dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à envoyer le questionnaire qui ira avec. Pour notre confort à tous, je demande à tout le monde de bien vouloir couper son micro et éventuellement sa caméra pour pouvoir récupérer de la bande passante. Et au moment des échanges, on pourra réactiver caméra et micro. Donc, au sommaire de ce webinaire. Au sommaire de ce webinaire, c'est la présentation des différents acteurs, les personnes ressources qui accompagnent les entreprises du transport. Ils se présenteront à tour de rôle, puis nous aborderons les enjeux de la prévention pour notre profession. Cela nous permettra ensuite d'aborder l'opérationnel, c'est-à-dire reconnaître et impliquer ses salariés, améliorer les conditions de travail de ses salariés. Et ensuite, on passera à la conclusion et aux échanges, ainsi qu'à une présentation d'annexe très importante que vous aurez avec le support de présentation et qui vous permettra, en cliquant directement dessus, d'accéder à tous les outils de la prévention. Alors, nous allons passer à la présentation des différents acteurs. Donc, je suis entourée des organisations professionnelles. Donc, pour l'auteur, Blandine Tatin, auteur Franche-Côté-Bourgogne. Pour la FNTR et la FNTV, Philippe de Montpetre, déléguée régionale, FNTR, FNTV, Bourgogne-Franche-Côté. Et moi-même, Marie Breton, pour l'Union TLF. Nous avons donc aussi les acteurs de la prévention que vous connaissez en général tous très bien. Donc, pour commencer, l'AFT. Oui, bonjour, Isabelle Brost, déléguée régionale, Bourgogne-Franche-Côté. La CARSET ? Valérie Prat, déléguée commerciale CARSET pour la région Bourgogne-Franche-Côté. La CARSAT ? Bonjour, Olivier Crémachy, entre leur sectorité, la CARSAT Bourgogne-Franche-Côté. Encore la CARSAT ? Bonjour, Béatou Guillon, ingénieur conseil, la direction de risque professionnel de la CARSAT Bourgogne-Franche-Côté. Et l'Opco Mobilité ? Bonjour, Béatou Guillaard, chargé de mission alternance et formation pour l'Opco Mobilité sur la Bourgogne-Franche-Côté. Et nous avons Émilie qui est présente en visioconférence pour l'AFT. Oui, bonjour à tous, Émilie Boulin, responsable prévention pour l'AFT. Alors, cette présentation étant faite, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisque les enjeux sont essentiels, que ce soit pour la santé, mais aussi pour les ressources humaines. Et pour cela, je cède la parole sur ce thème à la CARSAT. Merci, Marie. Donc, moi, je vous propose de vous présenter quelques chiffres sur les indices de fréquence des accidents du travail en termes d'enjeux santé, puisque en tant qu'assureur, enfin représentant de l'assureur des risques professionnels, on va vous parler des accidents du travail. pour gros secteurs d'activité qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le Comité technique national C, qui est inscrit en CPNC sur cette diapositive. Alors, malgré qu'il y ait quelques autres activités qui sont dans ce Comité technique national, vous y êtes représentés de manière très majoritaire. C'est pourquoi nous avons fait le choix de vous présenter ces chiffres. Donc, si vous regardez la cartographie de la France, et plus précisément notre région Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez que l'indice de fréquence des accidents du travail est très proche de 51 accidents du travail pour 1 000 salariés. C'est l'indice de fréquence. Et qui est donc bien supérieur à l'indice de fréquence national pour le CPNC, qui est de 41 accidents du travail pour 1 000 salariés. Il faut savoir que cet indice de fréquence est également supérieur à l'indice de fréquence national moyen tout secteur d'activité confondu, cette fois-ci, qui est proche de 35 accidents du travail pour 1 000 salariés. Donc, au regard de ce contexte de sinistralité, il est primordial d'agir en prévention des risques professionnels pour inverser cette tendance. Voilà, je laisse la parole à Isabelle de l'AFT. Oui, bonjour, rebonjour. Donc, nous avons voulu vous présenter deux indicateurs pour montrer un peu les enjeux de la branche en termes de notre activité et de maintien des salariés dans l'emploi. On a pris des indicateurs qui sont présents au sein du rapport de l'Observatoire de la branche transport et logistique en région. Bourgogne-Franche-Comté, il y a d'autres indicateurs que vous pourrez retrouver sur le site de l'OPTL, donc l'Observatoire de la branche. Mais on a pensé à ces deux indicateurs qui montrent les enjeux, entre autres, en termes du vieillissement de la population. Donc, sur le graphique de droite, vous voyez un vieillissement de la population des entreprises de transport en région. Bourgogne-Franche-Comté a une évolution sur les dix dernières années, entre 2011 et 2021. Donc, on peut constater que si on a globalement plus ou moins un maintien du nombre de salariés de moins de 30 ans dans la branche, puisque ça s'équilibre un petit peu, on voit par contre sur les effectifs des salariés de plus de 55 ans une augmentation très significative de leur nombre, puisqu'on est passé en dix ans de 15% de salariés de plus de 55 ans à 25%, donc dans cette même tranche d'âge. Donc, on voit ce vieillissement qui a un impact sur les recrutements et sur le fait qu'il va y avoir des départs. Et parallèlement à ça, notre indicateur qu'on a choisi pour mettre en évidence, pour montrer ces enjeux, c'est l'évolution constante du nombre d'effectifs au sein de la branche professionnelle. Alors, là, c'est tout l'ensemble de la branche professionnelle. En moyenne, on est à peu près entre 2 et 3% d'évolution nette du nombre d'effectifs de la branche. Pour la partie marchandises, on est un petit peu plus, même, on est plus entre 3 et 4% par an d'augmentation d'effectifs. Donc, avec une prévision, puisque l'OPTL, c'est un observateur prospectif. Donc, lors de la dernière réunion, on a pu évaluer les évolutions futures sur 2023 et 2024 des effectifs. Et en gros, on peut estimer à peu près un besoin de recrutement de conducteurs d'environ 1 000 personnes par an pour la région Pompel-Franche-Comté, sur ces 1 000 personnes, ce besoin de 1 000 personnes. On met, voilà, j'attends, parce qu'il y a peut-être un bruit que vous entendez, on met à peu près deux sons personnes dans la création nette d'emplois. Et puis, le reste, c'est des remplacements, c'est des départs de retraite, etc. Donc, vous voyez, une branche professionnelle qui a des besoins et qui a besoin surtout de trouver de nouvelles personnes, mais également de maintenir ses salariés dans l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va avoir une solution pour les maintenir. Voilà. En gros, je laisse la parole à mes partenaires. Alors, reconnaître et impliquer ses salariés, c'est évidemment la première des étapes. On vient de voir avec la pyramide des âges, d'une part, et puis avec ce métier, ces métiers du transport et de la logistique, c'est tous en tension, que tout ce qui est accueil de nouveaux salariés particulièrement importants. Mais on a aussi, bien en tête, des actions pour fidéliser les salariés une fois en place, qu'il s'agisse des outils ou de la formation, des outils pour faire remonter les informations ou de la formation que les entreprises doivent dispenser à leur personnel. Alors, si on s'attache plus spécifiquement aux démarches, à la politique qui est mise en place pour favoriser l'accueil des nouveaux, c'est d'une part parce que beaucoup d'accidents sont constatés au moment d'une prise de poste, et puis aussi pour donner aux nouveaux salariés l'importance qu'ils méritent et ne pas décourager avec des accidents ou des difficultés, des vocations. Est-ce que la Tarsat pourrait nous exposer, Olivier, quelles sont les démarches pour accompagner les nouveaux salariés ? Oui, bien sûr. On a parlé de fidélisation, on a parlé également de prévention des accidents du travail, et c'est vrai que cette phase d'accueil des nouveaux embauchés est quelque chose de primordial, on va dire, dans votre politique de prévention. Alors déjà, on entend par nouvel embauché un nouvel arrivant à un poste de travail, que ce soit quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un de votre entreprise, déjà dans votre entreprise, mais qui ne connaît pas ou qui ne maîtrise pas le poste de travail. Il est important quand même de l'accompagner pour qu'il puisse travailler en sécurité. C'est cette notion qui va nous intéresser ici. L'organisation de cet accueil, on a tendance à la décrire, notamment en deux grandes phases. Une phase d'accueil générale de présentation de l'entreprise, donc encore une fois générale sur les missions de l'entreprise, la politique ou les idées dans l'entreprise. Et puis surtout, une phase d'accueil au poste de travail, donc beaucoup plus spécifique, beaucoup plus, quelque part, technique, encore une fois, pour pouvoir travailler en sécurité sur ce poste de travail, que ce soit conducteur routier ou autre, il n'y a pas que ce type de métier, dans les activités. Donc, ces deux phases, encore une fois, le nouveau ne va pas être seul au poste de travail, donc il doit être accompagné par un accueillant, qui est compétent aussi bien d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue relationnel, d'être en capacité de passer, de transmettre les bonnes informations, les bonnes pratiques, on dit, et puis à vous organiser en interne pour avoir tous ces éléments. Donc, au niveau de la CARSAP, on vous propose, et en tout cas, on met à votre disposition différents documents qui peuvent vous accompagner, notamment un cahier de l'accueillant, que vous retrouverez en lien direct dans les diapos ultérieurs, où vous allez pouvoir identifier vos axes de progrès ou vos bonnes pratiques déjà en place. Et puis, une collection tuto-preuve, qui est plutôt un outil dédié à l'évaluation des connaissances ou des compétences du nouvel arrivant, et là aussi pour déterminer les axes d'amélioration auxquels il peut être nécessaire de lui faire bénéficier. Voilà, en compte de boîte à outils, Émilie, c'est Émilie de l'AFT qui va nous exposer concrètement où les entreprises peuvent trouver des ressources complémentaires. Alors, merci. Effectivement, la boîte à outils prévention de l'AFT permet de retrouver, et est très complémentaire aux outils de la CARSAP, notamment pour retrouver les liens vers les tutos-preuve, pouvoir aussi s'appuyer sur des guides qui viennent compléter ce que vient de dire Olivier sur la structuration de l'organisation, qui fait quoi et comment aujourd'hui on peut mettre en place des procédures dans l'entreprise. Le choix des formateurs-tuteurs, je pense que c'est une vraie question pour les entreprises, en se disant quels sont les outils qu'on peut mettre à leur disposition pour les guider dans ces missions d'intégration. Et puis, peut-être aussi même pour tout ce qui est checker les vérifications avant départ, si le salarié, le conducteur maîtrise bien toutes ces compétences. Donc, vous retrouverez aussi dans la boîte à outils un document qui a été produit par l'AFT qui s'appelle le mémento de la prévention et qui peut venir compléter aussi les différents livrets d'accueil que vous transmettrez à vos conducteurs pour les sensibiliser à la sécurité au travail. Très bien. Et puis, il existe aussi d'autres programmes. Donc, tous apportent leurs touches. Bien sûr, M-Tutorat du côté de l'Opco-Mobilité et puis les régimes Carcept-Prêve qui compléteront le dispositif. Bérille ? Oui. Alors, oui, comme on l'a dit, les enjeux d'intégration sont primordiaux aujourd'hui et vous permettent de fidéliser vos salariés, que ce soit des nouveaux entrants ou des personnes en alternance. Et dans ce contexte, en fait, l'Opco-Mobilité a mis en place une formation en ligne qui s'appelle M-Tutorat qui se fait sur une dizaine d'heures environ. Donc, tout ça vient aussi en complément de ce qui a été présenté au préalable. Donc, ça a été mis en place il y a plus de dix ans, cette formation. C'est uniquement distanciel. Donc, une dizaine d'heures environ. Vous avancez pas à pas. Vous découvrez comment on va t'aider la personne, comment on va pouvoir aussi l'évaluer. Et tout ça va permettre, en fait, de fidéliser votre salarié. Et à la fin, vous obtenez une attestation de formation de tuteur ou de maître d'apprentissage. Voilà, c'est ce qui vous accueillez des alternants dans l'entreprise. Et cette formation est financiée à 100% par l'Opco-Mobilité. Également, sur la partie CARFET-PREV, l'organisme de branche, on vous propose d'informer vos salariés sur les régimes de prévoyance qui sont en place. Il faut savoir que vous couvrez vos salariés pendant le temps de travail et en dehors du temps de travail. Souvent, c'est méconnu. Donc, c'est important d'informer au maximum vos salariés sur comment ils sont couverts dans l'entreprise. Et puis également, valoriser les régimes en place, que ce soit sur la partie prévoyance ou sur la partie santé, la partie IPRIAC ou la partie congé de fin d'activité. Je pense que c'est toujours de l'information qui vont, effectivement, ces informations vont sécuriser vos salariés. Évoquer également de façon forte votre participation patronale, puisque vous financez ces cotisations. Donc, c'est important de le valoriser aussi. On tient à votre disposition des livrets d'accueil pour, justement, accompagner aussi bien en transports marchandises, en transports voyageurs, l'intégralité des livrets d'accueil avec des notes d'information, des newsletters. On peut rencontrer vos CSE. On peut faire des permanences en entreprise également. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour faire de l'information auprès de vos salariés pour qu'on puisse vous accompagner et fidéliser les salariés qui sont en place dans vos entreprises. Donc, on voit les actions très complémentaires et les informations qui sont dédiées aux nouveaux arrivants. Évidemment, la prévention, ça va bien au-delà. Et la fidélisation comme levier de fidélisation, ça s'adresse évidemment aussi et surtout aux salariés en place. Alors, il y a finalement deux axes. Il y a l'écoute et la reconnaissance, ça passe par le terrain et être à l'écoute du terrain pour améliorer ses pratiques. Et puis, on verra dans un second temps en quelle mesure c'est à l'entreprise aussi de mettre en place le cadre nécessaire pour former au mieux l'ensemble de son personnel. L'implication des salariés, encore une fois, c'est primordial. Ce sont eux qui sont confrontés aux situations à risque, ce sont eux qui les vivent en premier lieu, ça va de soi. Donc, il est important de leur donner les moyens de remonter ces informations, de définir, de vous faire remonter en tout cas les circonstances, les difficultés rencontrées lors d'opérations de chargement ou lors d'un déménagement, lors de tout transport, quel qu'il soit. Aussi bien il ne faut pas d'un client que de marchandises, peu importe. pour identifier les risques auxquels ils sont exposés à l'extérieur de votre entreprise. Puis encore une fois, comme on l'a vu, les accidents se passent énormément à l'extérieur de l'entreprise. Donc, vous identifiez ces situations pour que vous puissiez agir à l'extérieur. Donc, il est important de définir pour vous, au sein de votre organisation, un modèle, un moyen, en tout cas, de remonter ces informations. Donc, au niveau de la CARSAT, on vous propose une fiche en version papier, à l'ancienne, on va dire ça comme ça, mais qui va permettre à vos salariés de décrire très succinctement, mais avec les éléments suffisants, les situations à risque auxquelles ils sont confrontés, en tout cas ce qu'eux ressemblent comme des risques, éventuellement de joindre des photos, et de vous permettre par la suite, au regard de l'exploitation des remontées d'informations qui vous parviendront, de pouvoir vous rapprocher de l'entreprise concernée, ou du lieu concerné, du propriétaire du lieu concerné, pour trouver des solutions communes, et encore une fois, alors supprimer idéalement, en tout cas limiter les risques lors de l'opération telle qu'elle a été définie. Voilà. Et puis, l'AFT a également des mesures tout à fait complémentaires. Émilie, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, tout à fait, oui. Alors, ça vient vraiment dans la lignée de l'outil qui est proposé par la CARSAT, puisque, effectivement, il arrive quand même que certaines entreprises disent que les papiers ne sont pas forcément faciles à recueillir, parce que les conducteurs peuvent être en dehors du siège social de l'entreprise, ou même déportés en location. Donc, cette application vient compléter l'outil présenté par la CARSAT, puisque nous, en tout cas, on l'a développé avec la CARSAT Bretagne, pour répondre aussi à cette problématique de conducteurs qui sont sur site. L'intérêt, bien sûr, c'est la dématérialisation, c'est de pouvoir avoir un feedback aussi directement aux conducteurs pour leur dire qu'on a bien pris en compte leurs problématiques. Et c'est vrai que l'intérêt de cette application, ça permet de légitimiser aussi les conducteurs dans leur remontée d'informations, parce que souvent, les exploitants nous disent « Oui, il a beaucoup de difficultés chez son client, mais moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés dans mon travail. » Donc, on a pour intérêt de mettre dans la boucle un préventeur qui peut aussi être destinataire de ces remontées d'informations, et qu'il puisse lui coordonner auprès de l'exploitation ou auprès du responsable de maintenance les demandes de conducteurs qui peuvent aussi souvent liées à l'entretien, la maintenance des véhicules, quand les facteurs d'accident sont liés à la dégradation du matériel, par exemple. Donc, cette application, aujourd'hui, elle est utilisée par des transporteurs en Bretagne et elle fonctionne actuellement plutôt bien. Voilà, donc à l'occasion, on pourra peut-être en parler plus longuement. Et toujours du côté de l'AFT, le volet formation est évidemment au cœur des préoccupations. Isabelle ou Émilie, est-ce que vous pouvez compléter ? Alors, si vous voulez, je peux compléter, si vous m'entendez bien. C'est vrai que cette application est en lien avec cette formation, puisque quand cette formation a été développée en partenariat avec la CARSA de Bretagne et l'INRS, l'idée est venue qu'effectivement, il y avait besoin de pouvoir mettre en place un canal de communication entre les animateurs prévention secours, qui pourraient être formés à l'identification des situations dangereuses sur le terrain. Donc, souvent, ce sont des conducteurs. Mais l'idée, c'était de pouvoir monter aussi en compétences un animateur prévention dans les entreprises de transport routier, voyageurs, marchandises et dans les activités logistiques. La spécificité de cette formation, c'est que justement, elle prend en compte les trois niveaux d'acteurs dans l'entreprise et le dirigeant peut aussi bénéficier d'une formation sur une journée pour être sensibilisé aux enjeux de la prévention. L'intérêt aussi de cette formation, c'est qu'elle est vraiment focus sur les risques de notre branche et elle permet de pouvoir développer effectivement une meilleure prise en compte des demandes des salariés pour pouvoir permettre aux dirigeants de prendre les meilleures mesures pour améliorer les conditions de travail. Voilà, donc un management, on va dire, plus horizontal et une prise en compte des problématiques des salariés plus directes. Voilà, et donc, en complément de cette formation qui est tout à fait sectorielle, on peut évidemment, en quelque sorte, dézoomer et puis adjoindre tout l'arsenal que la CARSAT, par exemple, déploie pour les formations au-delà de ce seul AFT. Alors, vous retrouverez dans ces outils, effectivement, le lien vers toutes les informations ressources pour cette formation sectorielle, mais vous retrouvez aussi, bien entendu, dans cette boîte à outils, les liens vers les formations génériques, entre guillemets, qui sont proposées et dispensées par la CARSAT, si tu veux compléter sur les formations génériques ou pas, Olivier, mais… Pas de souci, on va reprendre la main. Donc, effectivement, oui, l'assurance maladie, la CARSAT est l'assurance maladie de sa globalité, donc, vous propose qu'on mette à votre disposition des formations, alors qu'elles soient généralistes ou qu'elles soient plus spécifiques, liées à des activités ou à des risques particuliers. Donc, encore une fois, il faut vraiment l'englober dans une démarche, d'une politique même de prévention de votre entreprise. La formation en elle-même ne peut pas garantir la prévention dans l'entreprise, mais bon, au cours de ces formations qui peuvent être, enfin qui sont, pour nous en tout cas, pour la plupart, animées par des partenaires externes, conventionnées par la CARSAT, et qui sont soit sous forme présentielle, soit sous forme distancielle, soit les deux, ce qui peut être aussi un avantage pour l'entreprise, on connaît les difficultés pour se déplacer. Donc, voilà, toute cette mise en œuvre, et puis si on prend quelques exemples de formations, au-delà du SST, j'allais dire relativement classique, qu'on peut avoir des formations sur l'acquisition de compétences de base en prévention, donc encore une fois, qui peut, sur des formats courts, permettre à vos salariés de s'impliquer davantage dans la prévention, et donc de vous aussi vous permettre de faire de la prévention au sens plus large. Des formations de type devenir acteur PRAP, donc des préventions liées à l'activité, aux activités physiques, donc là, plutôt le côté traitement du risque TMS, voire une formation plus spécifique secteur, donc sur le référent risque routier dans le transport routier de marchandises, donc là, vraiment, ce côté risque routier auquel tous les conducteurs sont confrontés tous les jours, et puis éventuellement, voilà, d'autres formations de type risque chimique, pourquoi pas. Alors, ces formations, on peut, sous condition, les financer en partie, et notamment dans le cadre des contrats de prévention, mais qui vous seront présentés ou détaillés un petit peu plus par la suite par Béatrice. Très bien. Puis l'OPCO aussi veille à mettre en place un plan de développement de compétences. Oui, tout à fait, Blandine. En complément des formations qui ont été proposées, et puis des financements qui peuvent être mis en place par la FIT ou par la CARSAT, vous pouvez mobiliser votre plan de développement des compétences, qui est par contre réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. C'est une enveloppe annuelle qui vous est proposée en fonction de votre effectif. Après, si vous êtes plus de 50, il y aura d'autres modalités, vous pourrez vous rapprocher de la délégation de votre conseiller. On a souhaité aussi mettre une alerte, puisque toutes les formations qui ont été évoquées précédemment sont des actions qui peuvent rentrer dans vos obligations liées à vos entretiens professionnels. Donc, on souhaitait aussi faire un rappel rapide là-dessus, puisque en tant qu'employeur, vous avez des obligations de mettre en place vos entretiens professionnels tous les deux ans avec un bilan à 6 ans. Voilà, si cela n'est pas fait, vous pourrez encourir des sanctions soit financières, soit pénales. Donc, ces formations qui vous ont été présentées peuvent permettre de répondre à vos obligations liées aux entretiens professionnels. Et puis, est-il encore utile de présenter, Valérie, le programme Transportez-vous bien ? Encore, c'est toujours de la pédagogie. Merci, Dandine. Je pense que c'est important d'en parler. C'est un beau programme qui nous tient à cœur. Et donc, du coup, c'est une demande de la part de la branche de vous proposer des formations dans le cadre du programme Transportez-vous bien. Ces formations, elles ont un avantage, c'est que le coût pédagogique est financé par la branche. Donc, vous financez déjà. Donc, du coup, vous n'avez pas à financer les formations. Et ces formations répondent à vos obligations qui évoquaient Béryl à l'instant. Et ça nous semble important de pouvoir vous les présenter. Ce sont des formations qui peuvent être soit sur une journée, une demi-journée ou en e-learning, comme le disait également Olivier. On s'adapte vraiment aux besoins de l'entreprise. On peut zoomer, par exemple, sur une formation qui s'appelle Acteur de ma santé. Acteur de ma santé, c'est une formation sur une journée. On va parler des risques professionnels de vos métiers, vraiment par rapport à votre entreprise. Et on fera un zoom également sur l'hygiène de vie, avec le sommeil, la nutrition, le stress, qui sont aujourd'hui des facteurs importants pour vos salariés. On a également la partie gestée posture. On a également la partie gestion du stress en formation aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à former vos salariés. Ça vous permet de répondre à vos obligations et ça permet également de monter vos salariés en compétence et d'apporter également de la prévention, puisque dans toutes ces formations, on parle de prévention. Et ça permet de vous boucler également avec le programme Transportez-vous bien, qui est ce programme que vous pouvez aussi, vous aurez en annexe les liens. Ce programme peut aussi être sur des coachings individuels, nutrition, sommeil, risque cardiovasculaire, pour vos salariés, donc c'est à leur disposition par téléphone. Et puis, sinon, il y a des rendez-vous de prévention également qui peuvent être organisés au sein de vos entreprises. Et les délicats commerciaux restent à votre écoute pour échanger sur ces sujets-là. Pour reprendre une deuxième thématique, qui est améliorer les conditions de travail de ces salariés, nous allons travailler sur deux items, avec le premier, identifier vos axes d'amélioration, et par conséquent définir un plan d'action, et ensuite se renseigner sur les bonnes pratiques en matière de prévention. On va passer tout de suite la parole à Béatrice Delacarsat pour ce premier item. Merci. Alors effectivement, en termes de levier de fidélisation de vos salariés, ce qui est important, c'est de travailler sur l'amélioration des conditions de travail de vos salariés. Et donc, pour améliorer ces conditions de travail, il est essentiel dans un premier temps d'évaluer les risques auxquels peuvent expulser vos salariés. Donc pour ce faire, il est important d'analyser les situations de travail réelles et de solliciter la participation de vos salariés, puisque ce sont vos salariés qui connaissent le mieux les tâches à réaliser et surtout comment ils les réalisent. Et c'est sur la base des résultats de cette évaluation que vous pourrez ensuite identifier vos axes d'amélioration et définir les mesures de prévention, qu'elles soient d'ordre organisationnel, technique ou humaine, pour prévenir les risques auxquels peuvent être exposés vos salariés. Ces mesures de prévention doivent être formalisées dans un plan d'action qui vous permettra d'en suivre leur réalisation, mais également leur efficacité. Donc, à quel moment nous, préventeurs de la CARSAF, on peut intervenir pour vous accompagner dans votre démarche de prévention et quels sont nos outils que vous avez à disposition pour vous aider ? Alors, pour répondre à la première question, on peut intervenir dans votre entreprise à tous les stables de votre démarche de prévention. Alors, il est tout de même préférable que vous puissiez nous solliciter soit en amont d'un projet ou à minima au début pour que vous puissiez bénéficier de nos conseils le plus tôt possible. On peut intervenir également dans le cadre du déploiement d'un programme de prévention, par exemple, sur un risque spécifique. Un programme de prévention, qu'il soit national ou régional. Je peux citer par exemple, pour ceux qui connaissent le programme national de prévention des troubles musculoskeletiques. Et on peut également intervenir à la suite de la surmise d'un accident de travail grave ou mortel, malheureusement, parce que ça arrive. Et dans ce cadre-là, on interviendrait pour réaliser une enquête et vous accompagner dans la mise en œuvre de mesures de prévention pour éviter que cet événement ne se reproduise. Pour répondre à la deuxième question, nos outils. Alors, Olivier, mon collègue, on a déjà présenté quelques-uns, plus nos collègues partenaires. Moi, je vais faire un focus sur les dispositifs d'aide financière pour vous accompagner dans vos démarches de prévention. Alors, ils sont de deux types. On a le dispositif qui s'appelle Subvention Prévention, qui est à destination des entreprises de moins de 50 salariés et qui va permettre de vous accompagner financièrement plutôt dans l'acquisition d'équipements techniques pour viser la suppression d'un risque ciblé. Donc, ces subventions de prévention, de manière générale, on vous accompagne à hauteur de 50 % du montant de l'investissement avec un plafond tout de même de 25 000 euros. On peut citer, par exemple, en subvention de prévention, celle qui fonctionne le mieux en Bourgogne-Franche-Comté, même à l'échelle nationale, la subvention de prévention va être TMS. Je vais parler de troubles musculosquelétiques, par exemple, tout à l'heure. Donc, c'est un exemple de subvention de prévention pour vous accompagner dans l'acquisition de matériel pour réduire les risques de TMS. Et si je fais un focus plutôt sur notre région, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi, on a développé une subvention de prévention chargement-déchargement plus sûr, donc spécifique pour accompagner les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Et là, on est plutôt sur l'accompagnement financier sur la sécurisation des quais, la sécurisation des livraisons ou encore la prévention contre les chutes de hauteur. Donc, ça, ce sont les premiers dispositifs, les subventions de prévention. Le deuxième dispositif financier qui existe, c'est ce qu'on appelle le contrat de prévention, où là, c'est à destination des entreprises de moins de 200 salariés. Et là, on est sur un accompagnement sur un projet global de prévention. Contrairement à la subvention de prévention, où on est beaucoup plus ciblé sur un équipement technique, là, on va être sur l'accompagnement d'un programme global de prévention avec, du coup, la possibilité de vous accompagner financièrement sur la formation pour monter en compétence, sur la réalisation de diagnostics, ou encore sur l'acquisition de matériel technique ou de mise en œuvre de mesures organisationnelles. Les contrats de prévention, il faut savoir qu'ils sont assujettis à l'existence d'une convention nationale d'objectifs qui est signée, donc, entre la branche professionnelle et la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, dans votre secteur d'activité, il existe une convention nationale d'objectifs, c'est la CNEC 045, que vous trouverez, du coup, en lien direct pour y accéder dans les annexes. Donc, cette convention qui est signée, donc, entre la branche professionnelle et la Caisse nationale d'assurance maladie, elle va fixer, entre autres, les objectifs de prévention à atteindre et la participation financière de la CLARSAC. Pour la CNO qui vous concerne, le contrat de prévention qui pourrait être signé entre votre entreprise et la CLARSAC doit contenir à minima un des trois volets suivants. On a un volet sur la formation d'une personne ressource, qui va permettre de construire et animer un projet de prévention. On a un volet sur la réalisation d'un diagnostic sur des situations de travail priorisées avec définition d'un plan d'action associé. Et le troisième volet concerne la mise en œuvre des mesures de prévention issues de ce plan d'action pour permettre, justement, d'accompagner sur de la formation, sur des mesures organisationnelles, des mesures techniques qui soient susceptibles d'améliorer les conditions de travail des salariés et de maîtriser les risques qui ont été identifiés au travers de la formation. Donc, voilà un petit peu les deux dispositifs d'aide financière auxquels vous pourriez prétendre, bien entendu, selon les différents critères d'éligibilité, qu'ils soient administratifs ou techniques. Pour vous renseigner sur ces aides financières, vous avez des liens aussi qui vous seront directement mis dans les annexes pour vous permettre de faire votre demande aux besoins sur le site de la carte. Voilà pour cette taxe. Merci Béatrice. Et pour continuer, puisque l'OPCO n'est pas en reste également sur ces axes d'amélioration, je propose à Béril de partager des aides. Effectivement. Donc, en complément de tout ce qui a été dit par Béatrice et afin aussi de vous accompagner à améliorer votre activité, les conditions de vos salariés, on a le COVID-19 en place un service qui va vous permettre de faire un état des lieux, un diagnostic de votre entreprise. Donc, ça va se dérouler en trois temps. Donc, soit vous passez en autodiag, au départ, c'est accessible sur d'autres sites internet, ça va vous permettre de réaliser en autonomie un diagnostic court de votre entreprise où on va parler de prévention, on va parler d'intégration, etc. Donc, ça soit vous faites en autonomie, soit vous faites avec votre conseiller. Et à l'issue de ça, le conseiller, en fonction des résultats, va vous proposer de mettre en place un diagnostic. Et ce diagnostic, en fait, sera accompagné par un consultant. Donc, il aura une durée entre 1 et 3 jours et permettra d'approfondir ce qui a été vu déjà dans votre diag. Et par exemple, on pourra détecter des problématiques d'intégration, des problématiques de fidélisation et voire de prévention. Et à l'issue de ça, en fonction du plan, des axes qui auront été visés dans le diagnostic, on pourra vous accompagner aussi, le consultant, sur la partie accompagnement, qui pourra avoir une durée environ 8 à 10 jours et va vous aider, en fait, à mettre en place votre plan d'action qui a été défini dans le diagnostic. Et c'est un service qui est financier à 100% par le pro-mobilité pour les entreprises de moins de 250 salariés. Très bien. Alors, je suis renseigné sur les bonnes pratiques en matière de prévention. Nous avons également la CARSA qui va pouvoir développer. pour retrouver les bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels et toujours dans cette vision de fidélisation des salariés et pouvoir avoir des conditions de travail, j'ai envie de dire, optimales pour les fidéliser. On vous encourage à consulter le site de la CARSA de Morgane-Franche-Comté dans lequel vous allez retrouver différentes pages thématiques dont 4 vont vous concerner plus directement. Deux sont typés plutôt risques spécifiques puisqu'on a une page sur les risques routiers et une page sur les risques liés aux opérations de chargement et déchargement. Et puis, deux pages qui sont plutôt en lien direct avec le secteur d'activité puisqu'on a une page transport routier de marchandises et une page entrepôt logistique. Donc, chacune de ces pages sont construites de la même manière pour faciliter aussi la navigation sur le site. Vous y retrouverez principalement des informations sur les risques et les mesures de prévention associées. Autrement dit, les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour gagner les risques et les mépriser. Et vous retrouverez également de nombreux outils tels que des ressources documentaires, des webinaires, des vidéos de témoignages d'entreprise puisque le témoignage d'un père est plutôt incitant et mobilisant aussi pour vous. Et il vous parle aussi bien en général. Donc, c'est important de pouvoir aussi vous mettre à disposition des témoignages d'entreprise. Et on vous recommande aussi de pouvoir consulter le site de l'INRS qui fait partie de notre réseau Assurance Manalisée et Description Professionnelle sur lequel vous allez retrouver également une mine d'informations, que ce soit des ressources documentaires qui sont organisées soit par risque, soit par métier ou secteur d'activité ou par thématique en fonction des démarches de prévention. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter les sites Versa de Bourgogne Confronté, INRS et sans oublier le site de l'AFT, mais là, Émilie pourra vous en dire encore plus. Merci Béatrice. Alors oui, de manière totalement complémentaire, vous pouvez aussi consulter les outils de prévention de l'AFT. Cette boîte à outils, en fait, s'inscrit dans la continuité de la formation APTRL dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque face aux demandes d'outils complémentaires des animateurs prévention dans les entreprises, l'idée, c'était de proposer des guides pratiques qui se calquent sur un outil d'auto-évaluation qui s'appelle la GPSST, c'est la grille Positionnement Santé-Sécurité au Travail. C'est un outil d'auto-évaluation pour les entreprises qui peuvent effectivement faire le point sur l'organisation et le management de leur prévention. Donc, les dix thèmes qui sont proposés dans cette boîte à outils, ça va être effectivement la gestion des accidents du travail, comment on met en place une procédure d'analyse des AT, le document unique, quels sont les outils qui existent et qui sont assez variés, et il y en a certains, effectivement, qui sont vraiment intéressants par rapport à OIRA et à l'INRF. Vous avez aussi des thématiques qui peuvent être plus focus sur la santé au travail. Alors, on refait du lien, effectivement, avec le dispositif Transportez-vous bien, mais vous pouvez aussi retrouver des outils propres à l'AFT sur l'intégration des salariés en situation de handicap ou sur les conduites addictives, la prévention des conduites addictives. Et puis, d'autres thématiques concernant l'accueil sécurité des nouveaux arrivants ou la formation compétence avec le lien sur la formation APTRL dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des focus sur d'autres secteurs d'activité aussi qui sont le déménagement, le transport de sanitaires et le transport des voyageurs par rapport à des outils d'autres CARSAT aussi. Voilà. Je vous laisserai le plaisir d'aller faire fouiller dans cette boîte quand vous aurez un moment. Merci, Émilie. Donc, en conclusion, vous avez pu voir que les acteurs de la prévention ont de nombreuses solutions à vous proposer et les points à retenir sont vraiment reconnaître et impliquer ses salariés, c'est améliorer votre politique d'accueil des nouveaux, donner des outils et des moyens pour permettre à vos salariés de remonter des informations, former vos salariés pour leur permettre de monter en compétence. Le deuxième grand axe, on reprend donc les éléments qui sont améliorer les conditions de travail de ses salariés, en identifiant les axes d'amélioration et définir un plan d'action et se renseigner sur les bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels. Pour tout cela, vous avez donc les acteurs soit organisation professionnelle soit les acteurs de la prévention qui sont à votre disposition pour vous accompagner et nous vous avons mis des outils en annexe, des outils à votre disposition, ce qu'on appelle la boîte à outils. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous pouvez voir que vous avez le cahier de l'accueillant, l'offre de formation globale CARSAT, les fiches pratiques de prévention, le financement aux co-mobilités. Donc, à chaque fois que vous irez sur une de ces lignes, vous cliquez directement et vous accédez directement. C'est le lien qui vous emmène directement là où il faut trouver l'information. Donc, c'est vraiment une vraie boîte à outils que nous avons souhaité vous mettre parce que ce webinaire était assez dense. Tous les acteurs vous ont présenté les différentes solutions. L'idée, ça sera que vous puissiez récupérer tranquillement tous ces liens quand vous aurez reçu le support de présentation que vous avez eu aujourd'hui ainsi que le lien du webinaire. Et comme je vous l'ai dit, vous recevrez aussi un questionnaire, un questionnaire qui sera très important de renvoyer puisque ça permettra aux acteurs de la prévention de réfléchir à ce qui peut vous manquer, ce dont vous pouvez avoir besoin et qu'ils ne vous ont pas encore donné. Donc, surtout, n'hésitez pas à le renvoyer, donnez vos idées, donnez vos attentes. C'est très important. Et enfin, nous arrivons à cette dernière partie qui va être la partie échange. Donc, peut-être avez-vous posé des questions dans le chat. Peut-être avez-vous des questions à poser. Donc, je vous propose de brancher vos micros pour ceux qui veulent s'exprimer, de mettre vos caméras et d'interroger les acteurs de la prévention ou les organisations professionnelles si vous voulez revoir un point particulier, avoir une question spécifique. Nous attendons vos questions. On me dit qu'on a eu une question qui nous concerne qui peut être l'animateur prévention dans l'entreprise. Alors, est-ce que la FT ou la CARSA peuvent répondre à cette question ? Oui, donc on peut prendre la parole par rapport à ça ou Émilie, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, vas-y Olivier. Donc, oui, au niveau, je dirais, ça va dépendre énormément de l'organisation que vous souhaitez mettre en place et puis, je dirais, de la structure aussi de l'entreprise. On peut avoir des structures HSE présentes dans l'entreprise ou assez naturellement celles qui vont prendre en compte cette dynamique de prévention au sein de l'entreprise. On a toute la représentation avec le CSE, avec les membres du CSE. Alors, encore une fois, pour les entreprises qui sont de structure de ce niveau-là, qui peut être aussi une dynamique, on a le salarié compétent en prévention, en sécurité, qui est également une personne référente, quelque part. Et puis, on va avoir, je dirais, encore une fois, en fonction de vos organisations, peut-être des spécificités. On a parlé tout à l'heure d'une problématique particulière du risque routier où là, on va avoir, on peut le dire comme ça, une cellule ou un référent qui va s'occuper particulièrement de cette dynamique-là. Et cette dynamique, on peut la reproduire sur d'autres points. On peut avoir la même chose sur la problématique des troubles musculosquelettiques. Donc, voilà, beaucoup d'organisations différentes. Je pense que ce qui est important dans toute cette organisation, ça a été dit à de nombreuses reprises, c'est cette notion d'échange, cette notion de communication, de remontée d'informations, comme on disait, que tout le monde se sente impliqué, que l'organisation, ne peut qu'elle soit mise en place, qu'elle soit claire et puis présentée à tout le monde, mais que tout le monde s'y retrouve et sache vers qui se retourner lorsqu'il a un problème et puis que ces problèmes soient exploités. Être à l'écoute de tous les salariés, ce n'est pas forcément dire oui à chaque fois, mais c'est quoi prendre en considération tout ce qui est remonté pour essayer d'apporter les réponses aux problèmes qui sont identifiés. Merci. Alors, je vais passer à une autre question. Comment peut-on savoir qu'une formation est accompagnée financièrement ? Comment une entreprise peut savoir si elle veut lancer une formation ? Si je comprends bien la question, comment savoir s'il y a un accompagnement financier ? On se tourne peut-être vers l'OPCO ? Oui. Effectivement, on ne pourra pas financer toutes les formations puisqu'il y a un cadre réglementaire à respecter. Donc, il faut que vous soyez vigilant sur l'organisme de formation qui vous propose la formation et bien vérifier que celui-ci possède un numéro de déclaration d'activité, donc le NVA, qui est enregistré à la préfecture. Et puis, plus récemment, a été mis en place la certification de Calliope, qui remplace la TADOC. Donc, ces deux choses sont à vérifier pour pouvoir bénéficier d'un financement au CO ou un financement public. C'est la même chose. Et après, voilà, si tout ça est respecté, on pourra financer sans souci la formation dans la limite des taux disponibles. Alors, j'ai une nouvelle question de revient sur les entretiens professionnels que vous avez abordés tout à l'heure. On me demande si une formation sur la thématique sécurité et santé au travail entre dans le cadre des formations non obligatoires. parce qu'effectivement, il y a ces entretiens professionnels. Donc, tous les deux ans, mille ans à six ans et normalement, dans ces six années, on a dû proposer une formation non obligatoire à un salarié. Oui, il faut reprendre la règle du cadre légal du code du travail, de savoir ce que c'est une formation obligatoire et puis reprendre les éléments qui sont dans le programme pour savoir si ça rentre dans ce cadre-là. Donc, après, avoir en fonction de la formation et à ce moment-là vous rapprocher de nous puisqu'on sera en mesure de vous dire ou non si ça rentre dans le cadre d'une formation obligatoire ou non. Donc, se tourner vers son opco ? Oui. Très bien. Alors, on peut passer une autre question. Alors, comment fait-on pour organiser l'accueil des intérimaires sachant que c'est souvent fait dans l'urgence ? Qui peut répondre à cette question ? L'accueil des intérimaires, c'est un vrai sujet. T'as qu'à ça ? Oui. Alors, ça a été abordé un petit peu tout à l'heure. L'accueil des intérimaires, ça rentre dans la dynamique de l'accueil des nouveaux embauchés. Avec une complexité, c'est que là, on est sur une relation tripartite entre l'agence d'emploi et l'entreprise d'accueil que vous êtes et puis l'intérimaire au milieu de tout ça. Donc, l'intérimaire dont l'employeur est l'agence d'intérim mais qui travaille dans une autre entreprise avec le fonctionnement de l'entreprise. donc, il est d'autant plus primordial alors là, par rapport à la question quand on est dans l'urgence, vous allez voir qu'il y a quand même de la complexité. Il est d'autant plus important d'anticiper, en tout cas, de préparer, anticiper, pas forcément le bon mot, quand on peut le faire, c'est très bien, mais de préparer au maximum cet accueil pour pas non plus qu'on soit dans une dynamique où on en a besoin en urgence et puis on le met devant le fait accompli, devant un matériel et on l'a déjà vu, même devant un véhicule qu'il ne connaît pas si on reste dans le côté du transport. Donc, d'anticiper et quand même de faire la part des choses dans ce qui est primordial au-delà d'une structure où on se dirait il faut trois jours pour l'accueillir. On a tout à fait conscience que par rapport à l'urgence, ce n'est pas du tout pertinent mais de faire le strict minimum pour que ça se passe quand même du mieux possible. Alors, c'est une réponse un peu très, très évasive parce que c'est très dépendant aussi des types d'activités mais on ne peut pas ne rien faire parce qu'on se dit c'est urgent. Ça, ce n'est pas recevable. On conçoit tout à fait qu'on ne passe pas une démarche générale, globale comme je l'évoquais tout à l'heure, accueil général et puis accueil vraiment peut-être détaillé au poste. Mais voilà, on a un entre-deux quand il y a cette notion d'urgence, encore une fois, on a un entre-deux qui peut permettre quand même de se traiter et de répondre en partie à cette problématique. Mais en aucun cas, c'est l'agence d'intérimaires qui est garante de la prévention dans votre entreprise. Vous accueillez, c'est vous quand même qui devez assurer la santé et la sécurité de l'intérimaire. Merci. Je ne crois pas qu'on m'a remonté d'autres questions. Non, il faudrait qu'il n'y ait pas d'autres questions. Il reste 4 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, quelqu'un ouvre son micro, mais sinon, on va conclure ce webinaire. De toute façon, je pense que le maître mot, c'est de dire qu'il y a de nombreuses solutions et possibilités. Les acteurs de la prévention, vous en ont parlé de nombreuses. Elles vous seront transmises avec le support de présentation. Et vous savez, vous pouvez vous adresser ou directement aux acteurs de la prévention ou aux organisations professionnelles. Comme vous avez pu le voir lors de ce webinaire, nous nous ouvrons tous collectivement ensemble pour une meilleure prévention et une fidélisation des salariés dans les entreprises du transport. On sait que c'est un sujet essentiel pour vous. Donc, on est tous disponibles. C'est à vous de choisir par quel bien vous voulez prendre contact. De toute façon, vous aurez les éléments du webinaire, le support, les contacts. Donc, nous restons à votre disposition pour toute autre question si vous en avez ultérieurement qui vous viennent. Et on vous remercie tous pour votre présence avec nous. Et un petit rappel, effectivement, vous aurez le questionnaire avec le support de présentation et le lien du webinaire. et on attend vraiment des réponses parce que pour construire et vous apporter des éléments, on a besoin aussi de connaître vos questions et vos sujets d'intérêt, ceux qui vous touchent le plus à cœur. Voilà, merci. Merci. Merci de votre participation. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.